Il y a quelques petites photos qu'on n'a pas encore passées, Laurent, on va les découvrir tout de suite, notamment, donc Paga et les réseaux sociaux, il y a eu Paga aussi. Ah, ça a l'égiène, ça a l'égoïne. Alors raconte-nous cette photo d'abord. Les trois, ils sont en train de se foutre la gueule de ma coupe de cheveux. On comprend pas pourquoi. Franchement, je vois pas pourquoi. Non, je vois pas pourquoi, on m'a appelé Serpirel. Non, en fait, c'était le moment, j'imagine, de Monnaie Champs, on disait que c'était Real Juventus, et à l'époque, on pouvait rentrer tous comme ça, les deux et les équipes, il se regardait, en fait, l'action, les matchs, il manquait le petit pont qu'il avait pris, et c'était des moments de fou, quand même, à l'époque, on vivait des moments de... C'est des équipes, hein. Mais t'imagines un peu, c'est ça, mais c'était des moments de folie, on arrivait à faire des trucs insensés dans un petit studio, des fois même c'était sur les marches, les trucs, et on faisait ce qu'on voulait, quand on voulait, comme on voulait. T'imagines ces trois-là, quoi, mais c'est des trucs de malades. Tu as les trois mecs, qui étaient à l'époque les plus grands joueurs du monde, quoi, et puis qui avaient cette simplicité, et ils venaient ensemble, ils vivaient ce moment, tu passais pas par la com', tu passais par personne, les mecs, ils débarquaient. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu passes par la com', et t'as une minute, trente secondes, et t'as pas cette proximité que t'avais avant, quoi. Parce que cette interview-là, tu commences, il n'y a que Zidane. Tu arrives le second qui débarque, tu as le troisième qui débarque, et après, il y en a peut-être un quatrième, un cinquième. Moi, je me rappelle, Mourinho, au début, il était là, et il doit arriver, on était sous des vestiaires, à l'abri, et quand il arrive à Canal, il lui dit « on rend l'antenne ». T'as dit, t'arrives Mourinho, tu vas pas lui dire « on dors à l'antenne, à Mourinho ». Tu dis aux camarades, tu restes là, tu bouges pas, et puis on l'a fait, on est en direct, mais on vivait des trucs, et toi, tu es sous un tunnel, on faisait des trucs, et ça arrivait, le deuxième venait, le troisième venait, on finissait, on était douze, quoi. Tu leur laissais le micro, et ils le faisaient, quoi. Tu n'avais même plus besoin d'être là, quoi. Et c'était ça, c'était des moments extraordinaires, et pour les gens devant la télé, alors c'était hallucinant, quoi. C'est des trucs hallucinants, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada